Quelques mots de bienvenue ? Déjà, oui, merci d'être là. C'est vrai que ça s'est fait, comme Atchass l'a dit, ça a été volontaire. Parce que jusqu'au dernier moment, tant que ce n'est pas officiel, on essaye à ce qu'il n'y ait pas de rumeurs, à ce que rien ne se sache. Et tout le monde a bien travaillé parce que ça ne s'est pas su. Même si ça s'est accéléré ces derniers jours par rapport à la nomination de Stéphane Dumont. Donc, bienvenue à Stéphane. Nous, on est très contents de l'avoir au sein du club pour nous faire une très bonne saison en Ligue 2 cette saison. Je peux nous faire une question de toute façon des contractuels. J'ai pas pris la peine de lire le communiqué, je suis monté dans ma voiture très rapidement. Simplement, la durée du contrat de Stéphane ? Il a signé deux ans plus une année en option si on monte en Ligue 1. Première question, pourquoi toi Stéphane, bienvenue ? Merci, merci beaucoup à se connaître. Pourquoi toi ? Parce que c'est un challenge très intéressant, parce que c'est un club, une ville très intéressante. Et parce que je sors d'un environnement, à mon sens, que ce soit du point de vue du club où moi, on avait fait le tour. Et on cherchait à se challenger d'une manière différente. Et quand l'opportunité troyenne s'est présentée, je considère que les caractéristiques, ce que je peux représenter, collent avec les demandes et l'opportunité de l'ESTAC. Donc ça s'est fait de manière naturelle ces derniers jours. Vous étiez en fin de contrat, il y a un an ? Exactement. C'était une volonté de votre travail de chercher un autre challenge ? Exactement, vu que ce soit de la part du club comme pour moi, on sentait l'envie de voir autre chose, de découvrir autre chose, d'aller se challenger d'une manière différente. Alors, j'imagine que vous avez plusieurs contacts. Qu'est-ce qui a fait la différence, le contact avec Antoine qui vous a présenté le projet ? Oui, le projet, l'idée de pouvoir reconstruire. Ce que j'avais fait malgré tout de manière, dans les années précédentes avec Guingamp, et l'opportunité de faire retrouver de la sérénité, de la stabilité au club, sur un plan foot aussi, des choses qu'on partage. Et voilà, un panel assez complet et global sur le club, que je connais à travers ma carrière de joueur, à travers la carrière d'entraîneur, avec des valeurs qui me semblent correspondre aux miennes. Vous parlez de reconstruction, là, vous avez conscience de l'ampleur de la table. Oui, bien sûr, mais c'est aussi ça qui est challengeant, avec beaucoup d'humilité. Je pense que j'ai été bercé là-dedans quand j'étais tout petit. Donc, par contre, j'ai aussi de la confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore un mois, et un petit message pour les Bordelais, le club était en national, et je pense que c'est une opportunité. Une opportunité pour continuer et retrouver de la stabilité, de la sérénité, une image positive du club. Et c'est tout ça qui m'a intéressé. — Votre Antoine a été votre seul contact ? Vous avez eu des échanges, peut-être un entretien avec les dirigeants du Citi Group ? — Non, le contact privilégié a été Antoine. — Ça, c'était rapidement ? — Oui. — Le fait de travailler avec l'identité, comme le Citi Group, ça vous a pas effrayé ? Vous avez travaillé à Gingamp, c'est plutôt un club, a priori, plutôt familial ? — Ouais, non, justement. C'est ce que je viens de dire un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, il est important de s'enrichir de tout. Et je pense qu'à moi de faire en sorte d'en tirer une force, et ensuite du club. Mais non, non, pas du tout. — C'est pas la première fois qu'on parle de vous ici ? — Ouais, c'est vrai. — Il y a eu des contacts dans le passé ? — Ouais, je pense qu'il y avait eu des sensibilités. Mais ça, ça n'avait pas pu se faire, pardon, pour plusieurs raisons. Mais c'est vrai que j'ai souvent entendu mon nom ici, ouais. — Vous avez été là-dedans, d'ailleurs, au Cédans, c'est un groupe de clin d'œil. — Ouais, c'est exactement. Après, c'est des choses qu'on maîtrise pas forcément dans ce métier. Mais ouais, ouais, c'est particulier. — Deuxième clin d'œil, vous allez... Alors, est-ce que vous allez démarrer sur le banc ? Sur le banc, j'imagine, mon roi ? — Je l'espère. — Ouais, sur un stade que vous connaissez bien. — Exactement. — Un clin d'œil ? — Ouais, exactement. — Ouais, un signe du destin, un clin d'œil. Après, je suis pas très superstitieux ou autre. Donc je le vois juste comme un... Voilà, un aléa du calendrier. Mais c'est toujours agréable. Je peux pas le nier. Et c'est... Ouais, c'est sympa. En tout cas, préparer, c'est plutôt particulier. — Est-ce que vous aviez d'autres projets ? Vous étiez peut-être en réflexion avec d'autres contacts ? — Ouais, durant l'intersaison, il y a eu des opportunités qui se sont avérées, comment dire, des éventualités, mais qui me correspondaient pas trop. Et d'autres qui se sont faites de manière naturelle avec d'autres coaches. Voilà. Donc j'étais plus parti sur un process d'optimisation du temps pour pouvoir aller chercher, continuer à m'enrichir. Et voilà, cette opportunité, c'est là qui est arrivé. Et c'est super intéressant et c'est un challenge très, très valorisant à relever. — Vous êtes aux premières heures de 3e, j'imagine ? — Ouais. — Vous avez déjà eu l'occasion de vous rencontrer ? — Non, pas encore. — Pas encore ? — Juste après. — Tout de suite après. D'accord. Vous avez en tête le discours que vous avez tenu ? — Oui, bien sûr, bien sûr. De toute manière, il va être en corrélation totale avec celui d'Antoine et celui du club, c'est-à-dire bercer sur le saut de l'humilité. Ça, c'est une certitude. Et d'être capable de très vite d'axer sur de l'exigence, mais aussi beaucoup de plaisir. Voilà, d'être... de prendre en sorte et prendre l'opportunité telle de pouvoir cette année batailler en Ligue 2, ce qui n'était pas le cas encore il y a un mois, avec beaucoup d'humilité, d'exigence, mais beaucoup de plaisir. Voilà. Beaucoup de plaisir aussi. Et c'est... Je pense que c'est la base, cette base-là qui fera qu'on pourra installer des choses sur le terrain ensuite. — Vous n'êtes pas obligé d'arriver à 5 jours du championnat ? — Je pense qu'il n'y a pas de solution idéale dans ces moments-là. Moi, je suis dans l'adaptation. Aujourd'hui, bien sûr qu'aujourd'hui, on est lundi. Le premier match, il démarre vendredi. Il y a beaucoup d'aléas. Le début de saison, il est... sans faire de jeu de mots, écorsé, avec 3 déplacements, une réception à 8 clos. Donc oui, forcément, à brûle-pour-point comme ça, on a l'impression que c'est pas optimal. Mais une nouvelle fois, ce sont des challenges super intéressants. — Alors vous êtes dans une situation d'urgence. C'est un petit peu comme si vous arriviez en cours de saison d'en placer quelqu'un. Sauf que là, vous arrivez dans une situation où le monde peut encore être amené à évoluer beaucoup. Je vais te laisser parler après, mais j'ai pas la sensation, moi, d'arriver en situation d'urgence. Je sais pourquoi je suis là, pour essayer de reconstruire. Ce que j'ai réussi à faire il y a 3 saisons à Guingamp, où on vivait un peu la même chose quand je suis arrivé, où le club était proche de la rélégation de l'année d'avant. On s'est séparé d'un nombre de joueurs incalculables. Et on avait été capables de remettre beaucoup de sérénité, de restructurer les choses, et ensuite de redonner une image hyper positive du club. Et c'est aussi pour ça que j'y vois des similitudes. — Une image, une image, ce sera importante ? — C'est mon attente prioritaire. C'est de dégager une image ultra positive du club. Voilà. De par ma posture, de par ce que les joueurs vont faire, de par ce qu'on va communiquer sur et en dehors du terrain. — J'imagine que pour ce premier match, vous appuyez beaucoup sur le travail qu'il a été fait en première avec les adouins. Voilà. Enfin, je veux dire, on verra pas tout de suite la patte. — Non. En tout cas, bien sûr qu'on va se servir. Ils ont travaillé. Ça fait 4-5 semaines qu'ils travaillent. Après, on a un début de saison où, forcément, il y aura encore un effectif qui va fluctuer. On a des suspensions de joueurs sur ce début de saison. Donc il y a tellement d'aléas que, forcément, on va se servir de ce qui a été fait avant. Mais on va essayer de suite de pouvoir s'adapter à la situation. — Vous visionnez les vidéos des précédents matchs, les derniers matchs de préparation ? — Exactement. — Quel sentiment ça vous donne ? — Le sentiment que... Je pense que j'avais pas besoin de regarder les matchs pour avoir un sentiment. Je sais qu'il y a du travail. Il y a du boulot. On a un chantier. Mais il y a aussi des bases dans certains domaines. Il y a des joueurs de qualité, certains que je connais. Et maintenant, on travaille. Ça va être quoi ? Le laps de temps va être très court. Il y a beaucoup de choses en condensé sur 3 jours, 3-4 jours. Il y a quelque chose en particulier sur lequel vous souhaitez mettre l'accent ? — Sur un plan général, d'être capable de mettre beaucoup d'exigences de suite dans le quotidien. Mais aussi beaucoup de plaisir, beaucoup de sourire. Parce que, je le répète, c'est une opportunité d'être là au moment où je vous parle. Il faut qu'on soit capable de s'en servir. Et puis ensuite, d'avoir une équipe à mon image. À mon sens, organisée, structurée, mais ambitieuse. — C'est-à-dire un jeu de possession, par exemple ? — Oui, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, c'est une volonté. Et on va essayer, oui. — Vous êtes un jeune entraîneur. Vous avez été dans un club avec un groupe, un effectif jeune. C'est plutôt un avantage en termes de communication, de messages à faire passer ? — Moi, je sais pas si c'est un avantage ou pas. J'ai vécu dans des clubs où il y avait de tout. J'ai travaillé à la formation. Donc je connais ce genre de... En tout cas, cette génération. Mais il y a aussi des joueurs trentenaires, entre guillemets. Non, je pense que c'est un panel complet. Et encore une fois, ce qui est important, c'est de s'enrichir de tout. C'est une vraie expérience. C'est un vrai challenge. — Qu'est-ce qui vous caractérise dans le football ? Quelle est votre philosophie de jeu ? — Ah, j'aime que mon équipe soit proactive. Je l'ai dit. Je cherche à ce qu'on soit le plus organisé possible. Par contre, qu'on soit ambitieux. Ambitieux dans le jeu. Ambitieux dans les intentions. Et qu'on essaye d'avoir un rapport de force avec l'adversaire. Que ça soit sans et avec le ballon, de manière permanente. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, c'est les intentions qui sont les nôtres, qui sont les miennes. Et on va essayer de pouvoir mettre ça en place dérapidement. Même si on connaît la tâche qui nous attend. — Oui, il y a un gros travail préliminaire qui a été fait par Antoine et par le club pour renforcer cette équipe. Est-ce que vous allez être associé au choix ou au prochain choix ? Est-ce que vous serez impliqué ? Vous pourrez valider les choix qui sont faits ? Je sais que le club s'y attelle. Je sais qu'on est en pleine période de ça. Et oui, bien sûr qu'on est dans l'échange. On le sera. Bien sûr. — Vous avez d'autres questions ? Pour Antoine, pour vous. Est-ce qu'il y a des postes à renforcer ? — Juste un mot. Je voulais remercier Philippe Bizel, qui a fait un intérim de qualité, productif, qui a permis d'avoir cette semaine de transition qui s'est très bien passée, autant dans le contenu des entraînements que dans l'état d'esprit. Et ça, je tenais à le souligner et à remercier publiquement Philippe, parce qu'il a fait du très, très bon travail. Et Dieu sait que ce ne sont pas des semaines ou des situations évidentes. — Vous arrivez tout seul, Stéphane ? — Oui, exactement. — Vous n'allez pas avec un adjoint ? — Non. Le club est satisfait du staff. Et on fonce comme ça. — Vous avez été à Lille-Ville tous les deux. Est-ce que vous vous êtes croisés à un moment donné ? — Stéphane est plus jeune que moi. Donc je pense qu'il était dans les tribunes quand j'ai commencé à jouer. Mais on n'a jamais été un team. On se connaissait depuis quelques temps. Mais comme je peux connaître d'autres également dans le milieu du football. — Dernier petit mot, ce qui concerne, par rapport au match de vendredi, il y aura une petite pointe d'émotion. Encore une fois, c'est le prochain d'âge. — Je ne sais pas si c'est de l'émotion. Je ne pense pas que je sois dans les émotions. Mais c'est un clin d'œil particulier, bien sûr. C'est un club où j'ai passé trois ans. On a construit des choses de grande qualité pendant trois saisons. Et des coachs qui durent trois saisons dans le même club aujourd'hui, sur la planète foot, c'est rare. Donc forcément, on crée des liens, on crée des choses. Donc forcément, ça sera un match particulier. Mais une fois qu'on a dit ça, ensuite, il y a ma place au football, quoi. — Je note que la troisième année de contrat optionnel, liée à la montée en Ligue 1, ça résume aussi l'ambition du club et la vôtre ? — Oui, bien sûr. Même si pour avoir ça, il y a des choses, il y a des bases à mettre en place. Et aujourd'hui, on est sur ces valeurs-là, sur ces bases-là pour construire. Et pour arriver, oui, bien sûr. Il y a deux saisons, le club était en Ligue 1. Donc forcément, c'est un club qui est habitué à ça. Donc il a envie de ça. Et je pense que chaque équipe qui débute le championnat a envie de ça. Mais je l'ai dit en amont et dès le départ, on fait preuve de beaucoup d'humilité. Voilà. On n'a pas le choix. C'est une nécessité. Il y a encore quelques temps, on était... Je dis « on », mais le club était en national. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut y aller step by step. Voilà. Et la première mission, c'est de représenter au mieux le club et de donner une image hyper positive du club. Et voilà. À travers les valeurs qui sont les siennes. Et puis, je pense que si on arrive à mettre ça, les choses viendront d'elles-mêmes. — Un message, je vais vraiment vous conclure. Un petit message par votre intermédiaire vis-à-vis du public, des supporters qui sont dans une agence de l'école. — Bien sûr. — Est-ce que vous pouvez leur dire ? — J'ai conscience qu'ils ont vécu depuis un petit moment des choses pas très faciles. Et ce qui est sûr, c'est que je peux leur promettre que, que ce soit moi et l'équipe, on fera en sorte de leur donner le meilleur de nous-mêmes chaque week-end. Mais je viens, en fait, de l'expliquer avec beaucoup d'humilité, beaucoup de confiance, de l'exigence, mais aussi beaucoup de plaisir. Voilà. On va tout faire pour les rendre heureux. Et quand je parle d'image positive du club, c'est pour eux surtout. Voilà. Et on s'y attelle dès aujourd'hui. — Merci. 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 Merci.